Le Réseau des sports est fier de vous présenter une première saison de la Coupe Nissan Sentra. Bienvenue tout le monde à cette toute nouvelle série Coupe Nissan Sentra. Ben oui, on fait dans le renouveau cette année en sport automobile, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et je suis toujours en compagnie de notre ami Philippe Brasseur, éditeur en chef bien sûr du magazine Pôle Position. C'est clairement indiqué, comme vous avez pu remarquer. Ah bien, Philippe, Coupe Nissan Sentra, c'est une nouvelle série. On va vous expliquer un petit peu plus en profondeur en quoi ça consiste, mais c'est quand même une série qui s'annonce spectaculaire. Ça s'annonce très spectaculaire, Jacques, effectivement, parce qu'on est parti sur les six années de succès. Je veux dire, on a capitalisé sur les six années de succès de la Coupe Nissan Micra entre 2015 et 2020. On est arrivé avec les toutes nouvelles Sentra, vraiment une voiture très, très moderne. Mais on garde la même philosophie, c'est-à-dire des voitures qui sont quand même très, très abordables. On veut que ça reste une série de sports automobiles canadiennes, très peu dispendieuses pour les pilotes. Et je dirais qu'on voit vraiment clairement qu'il y a tout de suite eu un engouement pour ces voitures. C'est des voitures qui vont aller beaucoup plus vite, par exemple. On parle ici sur un circuit où nous sommes présentement, comme Shannonville, de 7 à 10 secondes au tour plus vite que les Micra. Mais les Micra ne sont pas oubliés pour autant, puisqu'elles sont là à nouveau en catégorie 2 désormais. Donc, vraiment un beau peloton. Et ça va amener Jacques une certaine situation, un peu comme en endurance, où on a finalement une catégorie de prototypes et une catégorie de voitures GT. Donc, vraiment un très bon spectacle attendu cette année. Et l'autre particularité, c'est qu'avec l'arrivée d'une nouvelle série, bien sûr, on a beaucoup de recrues cette année. Autant en Micra, mais surtout en Sentra. Et ça, ça sera une particularité. Alors, si on pense juste à la série Sentra, la coupe Nissan-Sentra, mais avec les Sentra, on a la moitié de recrues qui sont en piste. Donc, vraiment, c'est quelque chose de majeur. Ça va être très, très intéressant parce que les pilotes qui arrivent, eux, de la coupe Nissan-Micra, ils pensent qu'ils ont un avantage. Je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait le cas parce qu'il y a des très jeunes pilotes, notamment venus du karting, très, très prometteurs aux commandes des Sentra. Alors, comme on a parlé de recrues, on en a beaucoup en Sentra. Bien, justement, le reportage qu'on vous présente, c'est qu'on a discuté avec certains d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait peut-être environ 13-14 ans que j'avais arrêté la compétition. J'ai fait une course en micro en 2017. J'avais bien aimé. Puis là, en ayant la nouvelle avec un véhicule de catégorie compact, je trouvais ça intéressant. Ça m'a donné le petit pouche de plus pour aller de l'avant avec cette lancée de série-là. J'ai commencé la course de cartes quand j'avais 7 ans. Après ça a pris une pause puis on recommence cette année après 9 ans d'absence sur les pistes. Un petit peu fébrile pour la première course, mais j'ai quand même très hâte. C'est un feeling que j'avais hâte de retrouver. Aller vite avec tout le monde qui passe à côté de toi à quelques centimètres, c'est vraiment hot. C'est un gros rush à la ligne. Puis je suis très heureux. Je pense que c'est un peu pour ça que tout le monde essaie ici. Mettant en place à la séance de qualification, bien sûr, pour déterminer la position au départ de cette première course à vie de la Coupe Nissan Sentra, eh bien, Gavin Sanders impressionne. Il arrive de la Coupe Nissan Micra, mais il y a des joueurs avertis derrière lui. Il y a des joueurs très avertis, Jacques, parce que c'est vrai que Gavin Sanders, c'est bien pour l'aspect, je dirais, communication. Pilote ontarien, circuit ontarien, on débute la série, il est en pole position. Bravo pour lui, c'est un pilote extrêmement talentueux. Mais il se retrouve avec les deux premiers du championnat de la Coupe Nissan Micra 2020 en arrière de lui, c'est-à-dire Jesse Lazar et Kevin King. Donc, vraiment pas une partie facile qui s'annonce pour Gavin Sanders. Maintenant qu'on connaît les positions de départ, place au spectacle, place à la course, la toute première de la Coupe Nissan Sentra 2021. Mon cher Philippe, on voit, on connaît déjà les positions de départ. Jesse Lazar qui est avec Gavin Sanders. On donne le drapeau vert. Eh bien, c'est parti, mon cher ami, mais Jesse Lazar semble avoir manqué son départ. Je ne sais pas pourquoi, mais Kevin King l'a passé tout de suite à l'intérieur. Oui, absolument, Jacques. Effectivement, départ manqué pour Jesse. Puis même, on voit que Owen Clark, le premier des pilotes recrues qualifiés en quatrième place, a failli réussir à dépasser Jesse Lazar. Donc, pour lui, ça n'a pas été très, très facile. Et là, on voit aussi le départ de la classe Micra. Alors, ça, c'est à surveiller également, donc, pour ces voitures de la catégorie Micra. Oui, parce qu'on a décidé d'accepter les Micra aussi. Alors, c'est la grande particularité de l'arrivée de cette nouvelle Sentra, de cette nouvelle coupe Nissan Sentra. C'est qu'on a deux catégories de voitures en même temps sur la piste. Alors, ça double le spectacle, si on veut. Oui, ça double le spectacle. Et là, on voit, parlant de spectacle, justement, on a un vétéran de la série de l'ancienne coupe Nissan Micra, Frédéric Bernier dans la 28, la voiture rouge. Et puis, Nicolas Hornbostel, c'est une recrue et pilote de jeunes pilotes de Toronto. Et Nicolas Hornbostel qui a impressionné lors des qualifications ici à Shannonville et qui, tout de suite, on le voit, donc, a pris la tête du peloton de la classe Micra. Alors, on sait que Nicolas Hornbostel, justement, est chez lui. Il s'est entraîné passablement du côté de Shannonville. Donc, ça lui facilite la tâche aujourd'hui. Un circuit, quand même, qui a fait époque, qui est beaucoup plus étroit que les circuits qu'on connaît actuellement. Oui, c'est le genre de circuit permanent, circuit routier permanent, comme on en retrouve, je dirais, un petit peu à l'image de l'ancien circuit du Mont-Tremblant. Mais Shannonville, c'est comme un circuit avec beaucoup, beaucoup d'histoires. Et Jacques, on parlait justement de Nicolas Hornbostel qui est chez lui au niveau de la classe Micra. N'oublions pas Kevin Sanders, ici, qui mène l'épreuve pendant qu'on est à bord avec Jesse Lazare. Kevin Sanders qui mène l'épreuve et qui, lui aussi, connaît parfaitement ce circuit de Shannonville. Tu l'as dit, un circuit à la fois sinueux à bien des sections. Il ne faut pas vraiment sortir de piste parce que là, c'est du bon vieux gazon comme on a retrouvé autrefois. C'est certain que les pilotes ne peuvent pas se permettre, comme on le voit, sur certains circuits modernes avec d'immenses dégagements en asphalte. Ce n'est pas du tout le cas ici à Shannonville. Donc, ça ne pardonne pas ici, je dirais, d'une certaine manière, tout l'attrait de ce genre de vieux circuits, bien entendu. Et circuit de Shannonville, d'ailleurs, qui a été racheté par un bonhomme qu'on connaît bien, impliqué en sport auto déjà depuis longtemps avec la fameuse série CTCC, John Bondar, qui s'est porté acquéreur de ce circuit. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire pour moderniser le tout, mais pour l'instant, ça donne quand même un bon résultat. Et les pilotes semblent appréciés. Même si le circuit est passablement bosselé, bien, ça augmente le niveau de difficulté, si on veut, pour bien performer ici à Shannonville. Ça augmente le défi, ça augmente aussi la difficulté, je dirais, de tenter un dépassement. Et là, on voit Kevin King qui est vraiment très, très près de Gavin Sanders. Il faut vraiment s'attendre à ce que ces deux pilotes-là, pendant que là, on voit, c'est Simon Charbonneau qui s'est fait dépasser par Justin DiBenedetto. Justin DiBenedetto, pilote ontarien, qui lui aussi connaît bien le circuit de Shannonville, coéquipier de Gavin Sanders. Alors, les pilotes d'Ontario, bien sûr, ont été en mesure d'aller s'entraîner là-bas. On vient de voir un accrochage entre Alexandre Fortin et Owen Clark, justement. Alors, c'est le premier incident de la saison entre deux pilotes. Oui, premier incident, effectivement, avec ses deux concurrents, donc, avec les nouvelles Sentra, les nouvelles Nissan Sentra de course, pendant qu'on voit toujours ici la classe Micra où on voit les écarts qui sont très faibles. Pour Owen Clark, malheureusement, Jacques, c'est terminé l'incident. L'accrochage de tout à l'heure signifie son abandon de cette première course de la saison. Bon, alors, premier incident, malheureusement, Owen Clark, qui pourtant est un excellent pilote, pourra donner, je pense, va donner du fil à retordre à certains pilotes pendant la saison, pendant qu'on voit les dommages sur la voiture. Mais c'est toujours Gavin Sanders qui est en tête de l'épreuve et Kevin King, bien sûr, est tout juste derrière lui. On est pratiquement par choc à par choc. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être capable de résister d'ici la fin? de l'épreuve. On va aller faire une pause. Au retour, on va assister à la suite de cette première épreuve. Alors, de retour de cette pause, pendant qu'on aperçoit Alexandre Fortin, Philippe, qui vient de passer une des migras, celle de Jean Audet. Bien sûr, il faut s'attendre à ça aussi, des dépassements multiples, puisque les Sentras sont quand même plus rapides que les migras. Oui, tout à fait, Jacques. Alors, le trafic, c'est aussi l'une des nouvelles composantes, l'une des nouvelles réalités de cette coupe Nissan Sentra, cette nouvelle série canadienne de sport automobile. Donc, le trafic, évidemment, avec les Sentras, beaucoup plus rapides que les voitures de la classe Micra. C'est normal. On s'y attendait. On parle de l'ordre de 6 à 7 secondes. Donc, c'est vrai que ça crée une vraie différence et ça crée un vrai défi aussi, parce que, comme on peut le voir, les écarts entre les concurrents qui luttent pour la victoire au niveau des Sentras sont quand même très faibles. Donc, malgré tout, le fait qu'on va pouvoir dépasser facilement ou pas facilement un pilote de la classe Micra pourrait jouer au niveau des courses, au niveau du classement final. Alors, on est à bord de la voiture de Justin Di Benedito. Et là, maintenant, à bord de la voiture de Kevin King, qui est toujours, tout juste derrière Kevin Sanders, qui domine cette épreuve déjà depuis le début. Alors, on va continuer à passer des retardataires. La voiture bleue qu'on a aperçue, la petite Micra, c'est le fils d'Éric Chaput, Frédéric Chaput, qui est à bord. Alors, chaude lutte, ça promet pour cette première saison de la coupe Nissan Sentra. Là, ici, un dépassement de la part de Kai Daziel qui vient de passer la voiture de Valérie Limoges. On est à bord, derrière, de la voiture de Valérie. Oui, absolument. Cette lutte pour la quatrième place, Jacques, qui est tout à fait intéressante, là, avec KD Hall, avec Valérie Limoges, avec Alexandre Fortin. Et là, on voit Val Limoges qui, sur la ligne droite de départ-arrivée, parvient à redépasser KD Hall. Éric Chaput a tenté d'en profiter. Ça n'a pas fonctionné. Alors, la lutte est assez serrée, hein. On voit que les voitures, c'est la grande qualité, justement, de... Oh! Et là, ça a sauté pas mal. C'est la grande qualité des séries monotypes. C'est que les voitures sont toutes semblables. Donc, ça prend... La vraie différence, c'est vraiment derrière le volant. Alors, ce sont des pilotes qui sont en vedette dans ce genre de séries. Oui, absolument. Et là, on voit Simon Charbonneau tout à l'heure. Donc, son petit décollage sur un vibreur ne l'a pas aidé. Parce que là, Éric Chaput tente de le passer par l'extérieur. Voilà, c'est fait. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Val Limoges qui tente de reprendre sa position face à KD Hall. Donc, les voitures 220. Et là, on voit... Wow! Un accrochage. La KD Hall qui s'est faite... Ouf! Ça a frappé dur, Jacques. Oui, ça a frappé dur. La perte de contrôle de KD Hall qui, lui, malheureusement, se retrouve en travers de piste. Alors, bien sûr, on va intervenir pour ralentir tout ce beau monde. Le temps de dégager, bien sûr, le circuit. Alors, on va voir ce que ça va donner pendant qu'on est à bord de la voiture d'Éric Chaput, la voiture numéro 116. Alors, c'est... c'est assez... c'est assez compétitif. Oui, c'est très compétitif. Puis, c'est le risque quand on est avec des batailles comme ça à quelques dixièmes de seconde les uns des autres. Bien entendu, le moindre contact, le moindre écart d'un pilote peut évidemment amener à une certaine, on va dire, catastrophe, dans le sens, un accrochage à plusieurs voitures. Bon, là, on voit qu'évidemment, KD Hall a été un petit peu victime de tout cela. Justin Di Benedetto, lui, on espère qu'il pourra continuer. Mais KD Hall, ça va être beaucoup plus difficile pour lui, malheureusement. Donc, c'est l'abandon pour le pilote, le jeune pilote recrut de la numéro 44. Oui, le dégagement des roues par rapport au passage de roues des voitures est assez réduit. Donc, du moment qu'on a un contact comme ça, bien, plutôt que de couper le pneu et d'abandonner un tour plus tôt, plus tard, c'est-à-dire, bien, on a décidé tout simplement du côté de KD Hall d'arrêter cette épreuve pour aujourd'hui. Et là, on voit les meneurs, là, qui dépassent Sylvain Ouellet avec la Micra numéro 98. Donc, les deux meneurs, Kevin Sanders dans la 10 et Kevin King dans la numéro 1, pendant qu'évidemment, on agite un drapeau jaune en bord de piste, là, pour signaler. KD Hall qui sort de son auto, c'est certain qu'à Shannonville, on voit évidemment un pilote extrêmement déçu. À Shannonville, on n'a pas beaucoup de dégagement, je dirais, où le pilote est très, très protégé, parce que dès l'instant où on est au centre du circuit, eh bien, il y a différentes configurations de pistes. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, c'est tout à fait normal qu'on signale cela par drapeau jaune. Donc, aux autres pilotes toujours en course, là, on a Jesse Lazare qui est un petit peu esselé, lui, à la troisième place. Il se retrouve pour l'instant au milieu du trafic des voitures de la classe Micra, Jacques. Mais pour le moment, Jesse, on peut dire que, n'oublions pas, c'est le vice-champion de l'année dernière en catégorie coupe Nissan Micra. Et pour l'instant, pas beaucoup de lutte pour lui. Non, mais quand même, c'est important de le mentionner. Souvent, dans des situations semblables, on va quand même s'efforcer de conserver sa position. Une troisième place, ce n'est pas déshonorant, c'est la première épreuve de la saison. On sait qu'il y en a 12 cette année. La régularité risque d'être la clé du succès, c'est certain. Donc, Jesse Lazare, pour lui, une troisième place est loin d'être mauvais, sachant aussi qu'il y a certains concurrents comme Justin Di Benedetto, par exemple, qui sont des pilotes aussi qui espèrent récolter un top 5 à l'issue de la saison, qui sont déjà hors course suite à l'incident de tout à l'heure. Donc, pour l'instant, Jesse Lazare, c'est toujours une très bonne opération pour lui. Mais il faut souligner, Jacques, les belles batailles avec des pilotes débutants. Ici, on est à bord avec Simon Charbonneau dans la 88. Il y a Alexandre Fortin aussi. Jesse Webb, également, le jeune pilote de Colombie-Britannique, qu'on voit ici en bataille. Donc, c'est la voiture numéro 94. Jesse Webb, c'est un jeune pilote, comme on l'a dit. Frédéric, lui, il ne connaît pas du tout les circuits dans l'est du Canada et il n'a jamais roulé qu'en karting et surtout dans l'ouest, évidemment, vu qu'il vient de Colombie-Britannique. Donc, pour lui, c'est vraiment toute une découverte que la coupe Nissan sentra. Mais on voit déjà qu'il est quand même très, très compétitif. Jesse Webb, qualifié top 10 pour ses débuts. Alors, on est à bord de la voiture d'Éric Chaput, qui est tout juste derrière la voiture de son fils. Donc, on va faire attention pour la manœuvre de dépassement, bien sûr. Mais Frédéric Chaput ne pourra pas résister à l'assaut de son papa, bien sûr, bien longtemps. Kevin Sanders, Kevin King, bien, c'est le train routier. On continue à s'observer, bien sûr. C'est un duel qu'on attendait, Jacques, surtout ici à Shannonville, un circuit que connaît très, très bien le jeune ontarien Kevin Sanders. Pendant ce temps-là, on est à bord avec Valérie Limoges, qui se dirige vers la quatrième position. Elle a réussi à se défaire un petit peu d'Éric Chaput, de Simon Charbonneau, de Jesse Webb. Alors que là, on voit aussi Sylvain Ouellet dans la Micra numéro 98. Tandis que pour Justin Di Benedetto, eh bien, conséquence vraisemblablement de l'accrochage tout à l'heure avec Eddie Hall. C'est terminé pour le pilote ontarien qui regagne la ligne des pluies. Oui, bien, il y a des dommages quand même importants au pare-choc à l'avant du côté droit, suite au contact de tantôt, bien sûr. Alors, pendant qu'on aperçoit en mortaise les travaux qu'on va tenter d'effectuer sur la voiture de Justin, eh bien, c'est toujours le statu quo entre Kevin Sanders qui a quand même pris un peu ses distances avec Kevin King. Voyons, on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que les deux meneurs vont à nouveau être dans le trafic des concurrents de la coupe Nissan Micra, vraisemblablement dans les prochains tours. Et là, notamment, c'est la 71 du meneur Nicolas Hornbostel. Donc, lui, il a pris une très grosse avance sur les autres concurrents de la classe Micra. Alors, c'est certain qu'une fois qu'ils vont avoir dépassé Nicolas Hornbostel, Sanders et King vont un petit peu avoir le champ libre devant eux pour la fin de la course, bien entendu. Et ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'il ne reste pas beaucoup de tours à parcourir. Et belle bagarre aussi entre Éric Chaput et Simon Charbonneau qui se font la lutte déjà depuis un bon bout de temps, depuis quelques tours. Alors, ça aussi, c'est... Pendant qu'on a aperçu la voiture d'Alexandre Fortin qui est aussi légèrement endommagée dans sa partie avant. Oui, ça a joué dur pour cette toute première course de la coupe Nissan Sentra. Mais c'est certain que, tu l'as dit Jacques, c'est une série monotype. Les voitures sont toutes identiques, donc c'est certain que c'est ça, le pilotage qui fait la différence. On va aller faire une pause. Au retour, on va assister à la suite de cette première épreuve. Ben oui, on est de retour à cette première épreuve de la coupe Nissan Sentra. Voilà le dernier tour, Jacques. Et soulignons donc à Alexandre Fortin, pour l'instant, meilleur pilote recrut avec ce top 5. Oui, tout à fait. Et pendant ce temps-là, on voit les voitures de la classe Micra en mortaise. Marie-Soleil Labelle qui, comme je disais tantôt, s'est bien améliorée. Mais on a quand même de belles luttes aussi dans la classe Micra, bien sûr. Mais Nicolas Hornbostel semble tout seul dans sa catégorie, c'est le cas de 10. Oui, aujourd'hui, en tout cas, c'est une démonstration pour lui pendant que là, on est à bord avec Alexandre Fortin. Donc, comme on le disait pour l'instant, meilleur pilote recrut. Alors, c'est certain qu'il aurait peut-être tenté un top 4. C'était peut-être son objectif. Mais malgré tout, 5e place pour lui devant Éric Chaput, devant Jesse Webb, devant Simon Charbonneau. C'est tout de même une très, très bonne opération. Et Kevin King qui tente à l'occasion des petites manoeuvres d'intimidation pour peut-être éventuellement pousser Kevin Sanders à l'erreur et prendre la première place. Mais ça ne semble pas fonctionner pour l'instant. Non, je dirais que Kevin, il lui manque peut-être deux dixièmes. Là, on est à bord avec Jesse Lazar. Pour l'instant, eh bien, devant lui, c'est un champ libre, on va dire comme ça. Et puis, en arrière de lui, il n'y a pas vraiment d'opposition non plus. Donc, une course un petit peu bizarre pour Jesse Lazar. Là, on est de retour avec les meneurs. C'est certain qu'il y a encore des voitures de la classe Micra en avant. Mais ça ne semble pas vraiment un problème pour Kevin Sanders. Alors, on devrait voir apparaître le drapeau à damier sous peu et c'est fait. Alors, Kevin Sanders qui remporte la première victoire de la première saison, de la première course de la nouvelle coupe Nissan Sentra, c'est une bonne nouvelle pour lui. Comme tu disais si bien tantôt, il a beaucoup d'expérience sur ce circuit, bien sûr, parce qu'ils se sont entraînés, lui puis Justin de Benedito, avant le début de la saison. Ça a été leur circuit de prédilection pour essayer la voiture et parfaire les règles. Et Jacques, soulignons que la fin de course a été très, très intense, là, pour la bataille dans le top 4, top 5 avec Valéry Limoges. Donc, il va croiser la ligne d'arrivée en quatrième position. Mais ça a été très serré derrière. Et notamment, Simon Charbonneau a perdu quelques places dans le trafic des Micra. Il a hésité un petit peu, il est allé un petit peu large. Ça a profité à Jesse Webb. Alors, classement final, donc, de cette première épreuve de la saison avec la victoire de Gavin Sanders devant Kevin King, Jesse Lazare, Valéry Limoges, Alexandre Fortin, Éric Chaput, Jesse Webb, Simon Charbonneau, Darren Graham et Nicolas Orlbostel, lauréats de la classe Micra et qui complètent le top 10 toutes catégories. Je pense que ça n'est pas bien été. On partait troisième, puis on a donné une très bonne lutte, je pense, pour la première position. On a réussi à prendre la première position pour un demi-tour, puis écoute, le trafic a fait en sorte que j'ai tombé deuxième. Au nombre de tours que j'ai ici, je pense que c'est excellent. C'est vraiment difficile. On est toujours en train de apprendre la voiture. On a vraiment beaucoup de travail à faire, considérons que j'ai fini par la fin de la première fois. Ils ont conduit bien, mais j'étais avec eux au début, et puis leur car just fell off. Donc, je vais essayer un peu de choses pour demain, et je suis confidente que nous pouvons faire un bon comeback pour demain et revenir là-bas. C'était assez près au début, pour la première fois ou deux. Le temps était là, et nous avons juste dérouillé, dérouillé chaque fois un petit peu. Frederic était rapide, mais pas assez rapide aujourd'hui. Mais c'était bien, c'était diverti. Alors, une lutte sans merci entre Kevin King et Kevin Sanders. Il a résisté à la pression, Kevin Sanders. Je pense que c'est la leçon qu'on peut donner de cette toute première course de l'histoire de la Coupe Missance Intra, et c'est vrai que ça a été un duel passionnant. On voit clairement que Kevin Sanders était en totale maîtrise sur ce circuit de Shannonville. Là, on utilisait, Jacques, il ne faut pas l'oublier, la grande piste, mais ça va être différent pour la prochaine épreuve, puisque ce sera un circuit un petit peu, c'est le circuit extérieur, donc un peu plus court en termes de kilométrage, un peu plus rapide aussi. Donc, ça va être très différent pour la prochaine épreuve, pour notre prochain rendez-vous. Et encore une fois, il y avait la gestion de la circulation entre les Micras et les Sentras. Donc, ça ajoute aussi au spectacle. On savait que lorsque les pilotes de Sentra allaient rattraper les pilotes de la classe Micra, ça allait parfois être un peu plus compliqué, mais malgré tout, on peut dire que ça a été une très bonne première épreuve. Ça lance bien la saison et l'histoire de la Coupe Nissan Sentra. Alors, on vous laisse sur ces bons mots, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe. La semaine prochaine, deuxième épreuve ici au célèbre circuit de Shannonville. Un circuit mythique, d'ailleurs, qui a beaucoup d'histoires. Et on vous présentera encore une fois cette nouvelle série, la courte Nissan Sentra. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501